C'est pas vrai que je me fringue toujours comme un sac, qu'on peut pas me saquer, qu'on peut pas me supporter, que c'en est triste à brailler tellement je m'habille débraillée, tellement tous mes vêtements sont craignos. C'est pas vrai que je compte faire une douzaine de gosses pour toucher plus d'alloc. C'est pas vrai que je suis une patronne impitoyable. C'est pas vrai que ma vie repose sur du vide. C'est pas vrai que je tire sur tout ce qui bouge, que je m'écoute parler, que je m'écoute ironiser, que je m'écoute médire. Un jour, je ferai ce que la formation d'aide-soignante à domicile nous fait croire que l'on va pouvoir faire, sans qu'on ait le temps, les ressources et les moyens de le faire. Mais là je vous regarde me regarder, je veux juste que vous me jugez. Sachez qu'actuellement, en France, quiconque a besoin d'une main d'oeuvre qui ne peut que rémunérer au SMIC n'a absolument et aucunement les moyens d'être raciste. Parce que je suis Française. Une Française noire qui, avec les meurtres de trop d'individus, a aussi eu envie, au fil des meurtres et des années, de juxtaposer les termes racisme et systémique. Ce qui atteint des sommets de bizarines égalées, c'est que je me contrefiche de rencontrer un potentiel partenaire de vie. Puis que je fais rien pour que ça m'arrive. Ça, c'est tordu. C'est dégradant, Annick Lefebvre. Quand t'as écrit une pièce de théâtre pour parler de ça. Quand tu es pris mon existence et mes pensées en otage pour en faire de la fiction facile, mauvaise et mensongère. J'ai l'omnie dévorante impression de ne plus être capable d'écrire. Si tu la veux, ma place, il faut que tu acceptes d'être la femme qui a fait une croix sur les relations amoureuses stable et durable. Il vous faudrait entendre le cri d'amour patriotique de la femme française noire. Je le sens jusque dans mes entrailles que tout autour de moi s'écroule. Il faudrait que je hurle, que je frappe, que j'insulte, que je crache, que j'expulse, que j'explose, que j'ajoute. Je t'écris en direct de mon cœur, je me laisserai pas abattre, de mon cœur qui boit pour deux. Lorsqu'elle pensera très fort à pousser sa bagnole au maximum, à la laisser écraser contre un arbre. Viens que je te mette à faire de beauté, d'espoir et du manier, j'encaisse, j'encaisse, j'implose. Et j'implose surtout avec la conviction que toute la beauté du monde ne demande qu'à être propagée d'urgence autour de moi. Sous-titrage ST' 501